Écraser la concurrence par tous les moyens. En affaires, il y a toujours eu des requins pour qui la morale ne compte pas. C'est le cas de John Davidson Rockefeller et de sa boîte La Standard Oil Company. En 1870, ils fondent ce qui deviendra le plus grand empire pétrolier de tous les temps. A une époque où le pétrole sert quasi exclusivement à l'éclairage, Rockefeller se concentre sur le raffinage, et pour s'imposer, il rachète ses concurrents ou les forces à vendre, comme en 1875, où il veut racheter pour presque rien les 27 raffineries de Titusville aux Etats-Unis. Devant leur refus de vendre, il fait couper le train tout simplement. Facile, il avait massivement investi dans les compagnies de chemin de fer desservant la ville. Et 4 ans plus tard, 25 des 27 entreprises avaient accepté de vendre. Dans le genre malin mais pas très fair-play, il stockait aussi d'énormes quantités de produits finis, décidant de les vendre au compte-gouttes ou en masse pour influer sur les prix du marché. Il finira par contrôler 90% du marché du pétrole raffiné aux Etats-Unis, et son monopole incitera l'Etat américain à créer les premières lois antitrust à partir de 1890. Vous voulez plus de vidéos ? Abonnez-vous à ma chaîne !